un temps 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 salut tout le monde salut ddd salut à chara et bienvenue pour cette nouvelle session de stream on aura le petit résumé c'est c'est cool ce petit résumé j'ai pas besoin de le faire tout est écrit c'est génial leur recherche du rameau irisé conduit nos héros jusqu'à octogonia où les préparatifs du tournoi d'arts martiaux masqués je regarde un peu le truc de son ce qui semblait bizarre battent leur plein il s'avère que le meilleur combattant recevra là pour récompense la branche même que l'équipe cherche depuis si longtemps l'un décide de participer au tournoi et à la chance de faire équipe avec un ch avec le champion en titre vince la gagne lund evince remporte la victoire mais le puissant vince la gagne s'effondre en plein milieu de la cérémonie de récompenses peu de temps après théo vient voir lund et lui demande de l'aider à retrouver jade qui semble avoir disparu jade au secours elle a été aperçue par dernière fois près de l'orphelinat c'est donc là bas qu'ils se rendent pour commencer leur recherche je savais pas que c'était là bas du coup merci le résumé jade on va se balader comme ça dans dans la ville on va faire jade jade oh oh un revenant coucouista allez hop 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 du coup ah oui il ya le petit vieux qui nous suit jade jade au secours c'est les grands fax par là jade bon alors l'autre je parie il est dans sa chambre vince la gagne ça va la forme les jeunes b écoute ça va bien oula oula c'est la capture qui galère ayam sossori attendez je la relance ne vous inquiétez pas tout est sous contrôle si je bouge je ne sais pas pourquoi ça arrive des fois vous inquiétez pas tout va bien parfois on me mange mais seulement ça n'est pas quoi donc attend ok d'accord j'essaie d'avoir le choix en mode diable non c'était ma capture qui avait qu'ils avaient dit nop désolé du coup il ya un petit livre là chez vince mémoire des chasseurs trésor blablabla c'est du l'or on s'en fout hop on s'en tape moi je voulais des recettes tant pis bon vince où est vince du coup est ce qu'il est là il est pas là est ce qu'il est là là c'est des gosses qui ont sorti à et là non plus vince où est-tu vince ou jade peu importe tiens toi tu as un indice pour moi je vois le casse couille mais c'est quoi l'histoire de celui-là de décu alors attend je te dis ça mais tu dois nous écouter quand on a compris que tonton vince avait disparu on a fouillé tout l'orphelinat tout ce qu'on a trouvé c'est ça un escalier qui va sous terre ah oui d'accord personne ne l'avait jamais vu avant je crois qu'il aurait pu descendre où ça mène à ton avis on est allant l'odyssée du roi maudit oui c'est très proche il ya même des clins d'oeil un peu trop prononcé par exemple la ville au niveau de la mer avec un gros poulpe enfin un gros calamar ou alors la ville va le le prince nul qu'on doit aider pour qu'il soit un peu reconnu tout ça ça c'est plus des clardes à ce niveau là du coup en gros on est quand on est né déjà c'est déjà pas mal et à ce moment là salut sacha et à ce moment là en fait en gros on a une marque sur la main je crois que c'est pas visible là avec ce skin non on a une marque sur la main et en fait on est l'éclairé et la ville où on a on est né s'est fait attaquer tout ça le royaume s'est fait défoncer nous notre mère elle s'est enfuie elle nous a foutu sur sur la flotte pour nous sauver et on a été recueillis par un vieux donc on a été éduqué machin et tout à nos 18 ans ont fait la cérémonie de la ville et vlatipa qui a un éclair qui arrive et tout ça pour nous protéger enfin bref voilà et et donc voilà de fil en aiguille on sait qu'on est l'éclairé on doit aller à eliodore en allant à eliodore donc on va voir le roi tranquillou on se dit ouais salut machin et tout ça lui croit sauf pas ça et et vlatipa que le roi il fait un tu es l'éclairé donc tu es un gros bâtard tu es l'angeance de l'ombre foutez le au cachot alors que non on n'est pas l'angeance de l'ombre nous on est là pour l'arrêter on est le gentil donc du coup du coup voilà depuis on s'en suit des lieux d'or et on recherche on cherche le de quoi aller sur l'igdrasil l'arbre volant l'arbre de la vie toi même tu sais voilà grosso modo donc là on voulait le rameau irisé qui qui est une branche un peu multicolore comme ça mais il s'avère que il fallait gagner un tournoi pour l'avoir alors bang et donc là donc il ya jade qui est le dernier personnage enfin en gros il est là mon équipe est presque plein il manque le vieux là bas qui est pas encore dans mon équipe et il manque jade jade la bonnace on l'appelle aussi donc je vais le voir il ya jessica jester mais il ya jade c'est un peu le même genre et donc voyager de l'accès fait enlever et il ya vince la gagne le champion de la ville isi pizzi jade c'est là où il faut vrai c'est ça je dirais que le boss ici c'est une araignée mais je suis pas certain dégueulasse une ralente wall et ça serait pas une toile qui ralentit bien et l'avantage c'est que comme tu peux le voir on n'est pas obligé de combattre les ennemis pour combattre temps en temps histoire de quand même avoir déjà voir les différents ennemis leur capacité tout ça est aussi pour d'accord il touche deux personnes totalement opposé et aussi pour dire d'avoir un peu d'xp parce que à plus sacha vince la gagne ça fait tellement de monde dit leur nul c'est tu as occupé de creux et serena calme toi tornade non lorsque tu joues il parle non et ça c'est complètement con parce qu'encore je veux bien de dans les autres jeux pour l'immersion et tout ça un peu comme les zelda c'est que tu toi même tu imagines tout ça sauf que un mort on est parti dans le passé et on a vu notre perso jeunes qui parlait du coup c'est complètement débile donc non il fait comme dans dragon quest 8 il fait comme ça et c'est lund explique sylvando sylvando on n'aime pas aussi un sylvando c'est un connard et j'ai juste montré comme ça liste a en gros les compétences des persos maintenant c'est quand on a qui se débloque par level et tu peux aussi voilà tu as un arbre entre guillemets de compétences avec les points de compétences tu peux débloquer des trucs comme ça tape tu as plus le choix tu as la question rien à voir il est bien le final de westworld bah oui tout comme la série soigne écho voilà un sphérié ouais une devenue un abruti fini il ne sait plus parler c'est un peu ça et est aussi il faut savoir que en gros en gros dis toi que ce jeu c'est dragon que suite mais sans les fins avec sans les défauts en fait on va dire morceau de minerai d'argent c'est tout un truc par là non tu réponds comme la série je prends ça pour un nom oui mais toi tu n'as pas de goût aussi donc par contre il n'y a pas de système de tension voilà calmez vous n'y a pas de système de tension et c'est à force de se prendre des coups les ennemis enfin les ennemis les gens deviennent hypertonique et ils peuvent faire des combos et tout avec d'autres personnes sont hypertoniques quoi et il ya des un système de monture et c'est enfin bref le jeu est très très riche alors d'abord on va aller par là que c'est une voie sans issue je m'attendais à une embuscade de n'importe mille pièces d'or ça se prend crache pas dessus j'ai fini que se pleurer toutes les cartes du jeu je suis loin la fin et une très très bonne durée ouais bah 65 heures normalement en théorie juste pour l'histoire d'après how long to beat un super site tiens lui on va voir ce qu'il donne alors j'ai rien loupé cette fois d'habitude il loupe des attaques bing parce que je choper le jour j'ai une finance ouais sachant quoi il est sur ps4 et pc donc tu as le choix moi je joue sur ps4 on va cliquer des mp oh dommage oh ça va c'est le vieux qui prend il lui arrive il y avait vraiment plus qu'un pev veronica wins again ou là on m'attaque ou là euh esquive hop ah non la toile c'est bon faudra que j'aille sur la gauche on a beaucoup trop de toile par ici ah ok alors c'est baf 31 fait mal ça je sais pas si c'est vraiment worst de faire ça avec lui mais l'âme de fin on va lui mettre une petite altération sur la gueule ah merci théo bien aimable du coup j'ai même pas besoin de me soigner avec on doit j'ai clairement mettre une protection sur veronica et se faire one shot un apprécié moyenne ah bah voilà l'hypertonique c'est ça et là du coup j'ai qu'une part enfin j'ai qu'elle en hypertonique donc on voit pas les combos faudrait une autre personne on tape légèrement ouais et puis en plus c'est veronica quoi donc rocking 0 l'un techniquement tu peux jouer en 4k non je peux pas jouer en 4k j'ai pas une ps4 pro j'ai une ps4 normale enfin la slim quoi coup de bâton dans les biornes ça fait son effet ok bon il était un peu nul je parle sur pc oui mais j'ai pas d'écran 4k donc déjà ça a rien j'ai pas la connexion pour stream du 4k c'est vrai il a pas fait l'attaque d'espéré ouais je pense que j'aurais louché sinon par là il y a un petit coffre bon que dalle oh une mini médaille cool donc là j'en suis à 12 si je compte bien j'ai pas été attendez il y a un endroit où j'ai pas été attendez ou alors je m'en souviens plus c'est possible aussi il me semble pas que j'ai été à gauche là ok nickel non j'avais pas été putain le nombre de toiles infect voilà j'ai peur une dague d'assassin c'est cool je joue pas dague olé non pas la toile parfait par là oula par là donc là il faut que j'aille à droite puis encore à droite les musiques sont très cool en tout cas dans le jeu comme tous les dragon quest vous me direz mais il y a des gens qui se plaignaient pour celui-ci parce que oula parce que c'était pas orchestral là il y a un truc je me disais bien une grande salle comme ça avec un troll oh quoi que tout ça pour du minerette on peut pas trop l'embêter le troll non plus alors comme dans tes persos on accès à différents types d'armes oui bah tu peux le voir sur le sphérié lundi la épée épée longue eric il a épée poignard boomerang veronica la canne fouet c'est tout serena la baguette lance sylvando il a épée poignard fouet il y a du coup le vieux là qui est en bas que j'aurai je sais qu'il combat avec ses points mais après je sais pas ce qu'il a d'autres et jade au secours je crois qu'elle je crois qu'elle a aussi les points points et pieds mais je crois qu'elle a encore autre chose tiens on se les a jamais fait je peux dire si tu veux de toute façon je pense qu'on le verra très bientôt oh je peux plus lancer de sort c'est dommage et on peut se déplacer en combat mais ça ne sert à rien c'est juste pour ceux qui ont la bougeotte mais ça tu peux enfin ça change rien de bouger ou pas t'as pas plus d'esquive ou quoi que ce soit bah non je peux pas lancer de sort j'allais en lancer un comme enfin alors que d'habitude j'en lance pas c'est con de lancer un sort sur le mec qui est presque mort mais ah voilà je vais montrer ce que c'est un combo combo voilà là c'est un truc de heal du coup tout le monde est full life et on a les PM qui remontent au fur et à mesure du combat combien de perso en combat 6 ça fait beaucoup non 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 que 4 seulement et plus une aide externe quand c'est voilà un personnage random en plus mais très rare pas mal de combos et beaucoup de buff oula je vais m'agresser beaucoup de buff ce qui est sympa aussi puis aussi un système de de mob rare on va dire genre tu combats beaucoup de fois un même mob ah non c'est un cani boîte et euh ouais tu combats beaucoup de fois un même mob et t'en as une version brillante plus forte il a tout loupé et il a vraiment tout loupé là il a fait deux attaques et deux c'était nul il y a aussi ça dans cage de de quelle partie euh euh cage 3 3D ah je sais pas l'air d'ailleurs on fait que c'était regarder le dernier trailer qui est sorti qui fait mal à mon petit coeur mais elle je sais jamais elle va attaquer de toute façon voilà super elle est pas forcément brillante juste différente elle est différente non kill oh ça va c'est sûr Théo je peux pas le jouer Théo donc pas les couilles le tout récent ouais bah celui d'aujourd'hui c'est un c'est une comment dire en gros on aura la version totale le 18 septembre j'ai pas de bêtises allez une fraîche ah bah voilà bravo en plus c'était à lui de jouer oh sérieux voilà une graine de compétence c'est sympa ça j'apprécie un oeil bleu c'est toujours pas à quoi ça sert on va d'abord aller par là ouais pour le DGS c'est ça hop feuille d'Igdrasil c'est ma deuxième depuis le début du jeu on va tenter de les garder un maximum je vais manger bah bonne app cross est-ce qu'il y a un truc là non y'a rien y'a rien je voyais sur la map un trait rouge mais c'est pas forcément une porte en vrai ça peut être juste un passage alors ce symbole on aurait dit le boomerang cruciforme que j'avais avant sur Eric ah c'est c'est machin lagagne ça ah je t'en ai apporté une toute fraîche jade mais il est complètement timbré c'est pire dans Pokémon j'ai eu la même réflexion hier ah j'ai dit que c'était mon fils sans ça oui juste ce qu'il me fallait une jeune guerrière douée à souhait je le sens sur sa peau c'est quoi ces gouttes d'eau dégueulasses qui flottent là en haut on les voit ils sont juste là regardez là ou là au dessus là dégueulasse il faut récupérer son essence tant qu'elle est encore fraîche vite donne-la à moi ça revient ça c'est un peu la Jessica du du 11 du 11 je vais pouvoir continuer toute seule merci voici donc le cerveau de toute cette histoire Sir Hendrick a dû passer à côté de celui-là quand il a débarrassé la ville de ces monstres il y a toutes ces années bien joué jeune fille j'espère que tu me pardonneras vince mais nous avons dû quelque peu déranger ta chambre le liquide contenu dans cette fiole c'est bien celui que tu bois avant tes combats n'est-ce pas ce que ton ami ici présent récupère sur les combattants que tu kidnappes c'était toi peut-être pas tous les humains ne sont peut-être pas aussi stupides que notre malabar ici présent tu as raison l'ancêtre Hendrick m'a effrayé mais il ne m'a pas tué l'extrait c'était le seul moyen de retrouver mes forces j'ai donc poussé vince à m'apporter des morceaux de choix le mec récupère du fluide sur des combattants qu'il kidnappe ok oui c'est ça vous vous demandez pourquoi il a agi ainsi parce que je partage avec lui les fruits de mon travail afin de lui donner une force incommensurable je ne pouvais pas continuer à gagner indéfiniment et si je ne gagnais pas je ne rapportais pas d'argent pour faire tourner l'orpheline désolé partenaire mais je ne peux pas abandonner ces gamins autrement dit je ne peux pas vous laisser repartir toi et tes amis non pas maintenant 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 ah mais vous voyez à toi-même mon chère ah mais ouvre les yeux mon garçon Tu ne vois donc pas ce que cette potion te fait ? Ce fluide maléfique n'est pas fait pour être consommé par les humains. Il te range de l'intérieur. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Oui, c'est un toxico, c'est ça. Ah, on dirait que les tricheurs sont toujours punis. Et du coup, il va le bouffer. Enfin, une pied dans la fosse, mon vieil ami. Comme c'est dommage. Je pense que je vais devoir se déranger avec toi moi-même. Puisque c'est ainsi, je vais devoir m'occuper de vous en personne. Le mec, il fait de l'ASMR. Même pas peur. Rêle-toi de cette bestiole. Je vais essayer de décrocher ces gens. Du coup, on a quand même le vieux avec nous. C'est cool. Aractogon. Alors. Déjà, clairement, on va partir sur ça. Ah. Méga-construction. Ok. Oui, tape-théo. C'est ça. C'est bien ça. Altération. Voilà. Ici, on va partir sur une épée de feu. Ça passe toujours bien. Surrender your soul. Ensuite. Alors. On va peut-être mettre un super accéléreau. Ça me paraît pas mal. On voit encore les gouttes dégueulasses passer. Ici, on va mettre. On va mettre une petite barrière magique. Comme ça, ses sorts à la con ne passeront pas. Ici, on va mettre une petite caillasse. Pour lui faire des dégâts overtime. Et maintenant, on est bon pour lui défoncer sa gueule. Ok, donc. La barrière marche pas. Pour ça. Du coup, avec elle, on va faire quoi ? Je mettrais bien une petite protection sur Véronica. Parce que... Théo, c'est un vieux tunisien qui fait de la magie. Mais il est pas du tout tunisien. Des confuses. Ah, bah sympa. Allez, boum. Véronica, elle se prend tout dans la gueule. C'est insane. La pauvre. On va partir sur de la tornade, du coup. C'est le seul sort offensif qu'il y a là. Il y a un petit chapeau. C'est un fesse, d'ailleurs, le chapeau. C'est pas un démon. C'est pas vrai. Réduire la résistance de l'ennemi à tous les sorts offensifs. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir lui cramer le cul. On n'a pas peur. Ah, sa défense, elle est revenue à la normale. C'est ça ? Calme-toi. Dernier sort que je peux faire. Avec lui. Ok. Alors, on va faire un petit soin partiel sur l'end. Boum. On va aller remettre une petite altération. Ça fait plaisir. Ah, pas marché. Oh non, le patacle a disparu. Pourquoi ça ne touche jamais Eric ? Ah, ça, ça va faire mal. Ça fait mal, effectivement. Ah, ça baisse ma défense. Soin partiel sur Serena. Soin point de vue, mais il est dur le jeu. Non. Je n'ai pas de difficultés particulières. Ça se passe plutôt bien. Comparé au 8, par exemple, je sais que le 8, le premier boss, par exemple, était... Enfin, il fallait un petit peu farmer au tout début du jeu, sinon c'était la galère. Pareil, je sais que j'avais eu du mal pour le calmar. Mais là, je n'ai pas assez de soucis. C'est n'importe quoi. Tornade. C'est nul. C'est bien. Du coup, la résistance au sort, jamais j'ai pu en profiter. Elle a intoxiqué, mais elle retrouve ses esprits. Je ne sais pas ce qu'il y a le mieux. Oh ! L'un, trop fort. Salut, Drameau. On va lui cramer le cul. Antipoison. Parfait. Elle a vraiment tout, Serena. D'ailleurs, Hista, sache que Serena et Véronica, là, les deux filles à gauche de l'écran, sont jumelles. Ça ne se voit peut-être pas, mais elles sont jumelles. Ah ! Comme par hasard sur Véronica. Quel fils de pute. Euh... Versa. J'ai peur des araignées. Dommage. J'suis confus. Mais même confus, il attaque. C'est beau, ça. Le beau jeu. Oh, j'ai peur. J'ai peur des araignées. Aïe. L'un est décédé. Alors, calme-toi tout de suite. Et merci pour le resub, Drameau. Serena. Oui, parfait. Sors. Rappel. L'un. Et réussis, s'il te plaît. Je veux l'XP. Ça a loupé. Merde. Ils ont qu'à là, j'ai aucune idée. Quoi, t'es intéressé. Adieu, Eric. Adieu, Serena. Ok. Tout va bien. Il ne reste plus qu'une personne qui est empoisonnée et qui est la plus faible de l'équipe. Tout va bien. Je ne peux rien faire. Au bout d'un moment, calme-toi. C'est de l'acharnement. Ah, voilà. Bon. Je n'ai pas le choix de bourrer de toute façon. Donc, on va bourrer et on verra bien. C'est bon. Putain. Oh ! Putain. Tu vas réussir cette fois. C'est une chance sur deux, normalement. Là, ça fait trois fois. Oh, le jeu est quand même sympa. Deux fois d'affilée qui tape l'autre au lieu de finir le combat. C'est un boss. Oui, bah oui, oui. Mais ce n'est pas possible. Il y a l'autre qui ne veut pas mourir. Voilà. Donc, comme je te disais, Insta, le jeu est plutôt simple. C'est la première fois que je gale à l'autant. Veronica, niveau 20. C'est cool, du coup. C'est la seule à avoir eu l'XP. C'est sympa. 10 points pour Gryffondor. Alors, au niveau de la canne. Attends, après, on va remporter un combat en maniant la canne. Par magie. Ouais. On va plutôt partir là-dessus, du coup. La RNG est en vacances. Oui. La RNG a pris un RTT. Et ne t'invise pas de revenir. Ah, mais ils n'ont pas été bouffés. Je n'avais pas le choix. Un combattant de troisième zone comme moi, je n'aurais jamais pu gagner assez d'argent pour garder l'orphelinat ouvert. Alors, quand j'ai entendu cette voix qui venait du sous-sol, juste sous l'orphelinat, je l'ai écouté. Tout ce que j'avais à faire, c'était l'aider et il ferait de moi le combattant le plus fort qui soit. Ça me paraissait simple comme accord. Alors, j'ai dit, sûr. Je voulais gagner le tournoi tellement mal. J'ai besoin de l'argent tellement mal. Je les ai mis. Alors, j'ai dit, top là. Je voulais absolument gagner le tournoi. Il me fallait cet argent. Je l'ai laissé se servir de moi. Je savais que c'était pas mal. Mais ce homme d'orphelinat, c'est là où je suis créé. Ces enfants sont ma famille. J'ai dû le faire. J'ai dû le faire. Je savais que c'était pas bien. Mais l'orphelinat, c'est là que j'ai été élevé. C'est gamin, c'est ma famille. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Tu as donc laissé ton désir d'aider ces petits prendre le dessus. L'objectif était louable, même si ta façon d'y parvenir était loin d'être la bonne. Je vais te dire quoi. J'ai un mot ou deux avec le maire. Ne vous inquiétez, mec. On va faire sûr que l'orphelinat est regardé à nous. Tu sais quoi ? J'en touche rien ou deux mots, maire. N'ai aucune crainte, mon garçon. Nous veillerons à ce que l'orphelinat reste ouvert. Alors, chante-toi, eh ? Juste ne laissez-moi te tirer de faire un délai avec tes bêtises encore. Il fait les mêmes yeux que lui. Regardez, ils sont fermés. Ne te laisse pas abattre, mais que je ne te reprenne pas à fricoter avec ces sales bêtes, d'accord ? Bon, en fait, garde tes yeux fermés. Ouais, c'est mieux. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Après avoir résolu le mystère des disparitions de combattants, Lund et ses amis passent la nuit à l'auberge. Ou plutôt, Véronica et ses amis les cercueillent. Pourquoi les personnes déjà âgées dans les JRPG, c'est des nains ? C'est pas toujours le cas. Pas du tout, même.